Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Amen. Eh bien, oui, il est temps. Il est temps de s'armer spirituellement. Bien sûr, certains l'ont fait avant nous, ceux qui sont restés fidèles à toi Jésus. J'ai déjà fait une vidéo sur l'armure du chrétien, selon l'épître de Saint-Paul, Saint-Paul apôtre. Merci, Grand Saint-Paul. Et je ne vais pas la refaire. Je vous la mettrai dans les commentaires. Simplement, j'en fais une mise à jour, si on peut dire. Enfin, une mise par rapport au temps que nous traversons. S'armer spirituellement. J'ai bien dit, spirituellement, s'impose un peu plus chaque jour. Car les ténèbres continuent à visser la vis du mensonge qui arrive avec l'homicide. Comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, le mensonge précède l'homicide. Le prince de ce monde est menteur avant d'être homicide. C'est Jésus qui nous l'a dit lui-même. Donc, nous devons vraiment être prudents et se préparer dans la prière dans son église catholique dont Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Même s'il y a des choses qui vous sont difficiles quand vous entendez église catholique, sachez que bien sûr le malin, l'ennemi des âmes ne cesse par ses serviteurs des ténèbres de noircir la sainte église catholique mais qu'elle est là, elle est sainte et elle est composée de pécheurs, de gens qui font des erreurs mais aussi de saint et de sainte et Jésus nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, voilà notre refuge. c'est notre arche, notre refuge, bien sûr, c'est le sacré cœur de Jésus, c'est ton amour Jésus, c'est toi le bon berger, notre refuge avant tout et il nous appartient d'apprendre ou de réapprendre à nous armer spirituellement. car l'ennemi des âmes, Satan, le diable, qui veut dire le diviseur, eh bien, passe par ses serviteurs, les serviteurs des ténèbres, nous, par notre saint baptême, nous sommes enfants de Dieu, de toi Jésus qui est Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint et nous sommes les fils de la lumière et il nous faut apprendre à nous armer spirituellement. comment s'armer spirituellement ? Eh bien, je vous l'ai dit, vous aurez cette vidéo dans les commentaires, vous pourrez la regarder si ça vous chante, si vous en avez le souhait, mais la première des choses à faire, c'est de prier. rappelez-vous cette parole de Sainte Jeanne d'Arc, la prière est fondamentale pour la victoire, car c'est Jésus qui donne la victoire avec son Père et l'Esprit Saint. Ce n'est pas que nos petits bras musclés qui donnent la victoire. Le premier qui donne la victoire, c'est Jésus, son Père et l'Esprit Saint, car le combat se passe dans le ciel et le combat dans le ciel est gagné par Jésus. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Le combat est gagné définitivement, mais les hommes à commencer par moi, on est dur de la feuille, on ne comprend pas. On n'a pas compris que le combat se gagne par la prière. Constantin a commencé à gagner des victoires quand il a mis sur ses boucliers et le chrisme qu'il avait vu en plein ciel. Notre cher Clovis a remporté la victoire avec Saint-Michel-Archange quand il a accepté le baptême catholique. il suffit de relire le testament de Saint-Rémy pareil, j'ai fait quelques vidéos là-dessus où Saint-Rémy qui a baptisé Clovis en 498 dit France, fille aînée de l'église à chaque fois que tu seras fidèle à ton saint baptême tu seras victorieuse et à chaque fois que tu lui seras infidèle et bien tu seras durement châtié par tes ennemis. Je n'ai rien inventé moi je ne suis rien du tout nous n'avons qu'un seul enseignant c'est toi Jésus. Donc je n'invente rien la prière la prière et encore la prière et s'armer spirituellement est essentiel est indispensable si l'on veut voir la victoire. Nous sommes catholiques et nous avons reçu le saint baptême nous avons reçu l'onction qui nous donne l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité de prier de supplier Jésus de nous donner la liberté. Peuple franc veut dire le peuple libre nous l'avons reçu par notre saint baptême merci Jésus cette liberté nous l'avons reçu par notre saint baptême catholique et c'est Jésus qui nous donne la vérité qui nous rend libres c'est sa parole je n'invente rien Jésus nous dit la vérité vous rendra libre et Jésus est le chemin la vérité et la vie donc il faut remettre tout à l'endroit la prière en premier écouter le chrétien veut dire celui qui écoute comprendre et agir si on n'écoute pas on ne comprend pas et on ne peut pas agir si ce n'est faire des bêtises supplémentaires des conneries voilà donc la nécessité de s'armer spirituellement est essentielle essence du ciel la prière priez le Notre Père la prière à Saint Michel Archange le Je vous salue Marie portez un chapelet sur vous faites le bénir par un curé catholique bien entendu et priez avec votre coeur au moins le matin au moins le soir avant de vous endormir confiez votre journée le matin à Jésus et bien sûr prions pour la France et le peuple franc demandons pardon pour l'apostasie prions bien sûr pour les nations car nous vivons dans un monde interdépendant prions sans cesse ne nous laissons pas de prier voilà on peut en parler pendant des heures mais il faut s'y mettre c'est comme la bicyclette ça paraît impossible d'y arriver et bien la prière c'est pareil pardon Jésus pour la comparaison mais c'est ainsi on dirait j'arriverai jamais à prier mais si mais si et prier avec son coeur bien sûr et si nous avons des barrières à cette prière donnons-les à Jésus c'est lui le seul maître il lèvera ces barrières qui nous empêchent de prier de rentrer en relation avec lui avec sa sainte mère notre mère Marie avec saint Joseph qui est le saint gardien de la sainte église catholique apostolique nous avons une sainte patronne c'est sainte Marie Madeleine et bien sûr à tous les saints et saintes amis de Jésus ça fait du monde c'est la communion des saints la cour céleste prions saint Michel archange qui est apparu au mont Tombe qui est devenu le mont saint Michel en 701 c'est pas d'hier nous avons tout ce qu'il faut par ta grâce au Jésus béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Madeleine Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi dont le coeur immaculé va bientôt triompher il suffit de relire la prophétie de Marthe Robin Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons vous avez bien entendu toi qui es aussi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique qui veut dire l'église des apôtres Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel archange qui est comme Dieu Saint Gabriel archange Saint Raphaël archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison à bientôt les amis et je vous souhaite de vous y mettre à la prière car vous verrez c'est absolument magnifique par ta grâce au Jésus Amen n'oubliez pas les pouces en l'air et à bientôt si Jésus le souhaite Amen 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 Sous-titrage ST' 501